Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment utiliser Moodle pour créer des QCM qui vont faire que vos élèves vont apprendre leur cours. Alors pour que les élèves savent, sachent leur cours, en fait, vraiment le cours rentre dans le cerveau, c'est important que ceux des élèves s'autotestent régulièrement. Et donc, pour ça, on va créer des QCM, mais pas un QCM, on va le faire une fois et on va voir si l'élève sait ou pas. Non, un QCM que l'élève va pouvoir faire plusieurs fois pour voir où est-ce qu'il y en est par rapport à son cours et justement qu'il puisse refaire ce QCM jusqu'à ce qu'il connaisse ses réponses. Le problème, c'est que si les réponses, les questions sont toujours les mêmes, on ne va pas être sûr que l'élève ait appris tout son cours et il va apprendre juste les trois petites questions du QCM. Enfin, voilà. Donc, comment faire ? Pour ça, en fait, Moodle nous permet de créer, on peut le faire avec d'autres logiciels, moi je le fais avec Moodle, de créer une banque de questions, alors souvent moi je mets une vingtaine de questions, et à chaque tentative, le logiciel va choisir un nombre de questions déterminées par le prof. Moi, j'en choisis cinq et l'élève va passer ces cinq-là et il peut refaire autant de tentatives qu'il veut. Voilà pour le côté pédagogique. Donc là, j'ai montré concrètement comment on fait techniquement pour créer cette bande de questions, ce QCM avec une banque. Donc là, je suis sur mon cours Moodle et donc je vais donc remettre en mode édition, activer la médication et je vais rajouter, et bien on va le mettre là, tout technique, ajouter une activité et on va ajouter, ça s'appelle un test. Voilà, créer des tests, questions divers, etc. Alors on dit QCM, mais en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire sur Moodle. Ok. Alors voilà, nom. Le nom, voilà, donc moi souvent je mets QCM chapitre 2 ou des choses comme ça, et bien là on va mettre des mots dans ce QCM. Là on fait une petite description qui s'affiche ou pas sur la fiche de cours pour dire un peu aux élèves ce que c'est que ce QCM. Donc, si vous faites un QCM par chapitre, les élèves, ils savent, évidemment, ils ont compris comment ça marche, il n'y a pas besoin de décrire. Alors là, les paramètres viennent intéressants. Temps. Donc là, c'est quand est-ce que vous l'ouvrez ? Moi, je n'active jamais dès qu'il est en ligne, il peut. Et quand est-ce que vous le fermez ? Moi, je mets bien le moment où je dis aux élèves, c'est bon, j'en laisse une quinzaine de jours, 10-15 jours pour faire le QCM. Pourquoi ? Parce que si je ne mets pas de temps, en fait, il n'y en a pas, ils vont oublier, parce que quand on met un temps, ça va s'afficher dans le… Enfin, quand on met une durée, une date limite, ça va s'afficher dans le calendrier des élèves et du coup, ils vont savoir que pour cette date-là, il y a le QCM à faire. Donc, évidemment, pour tous les élèves qui font les choses au dernier moment, c'est important de mettre une date, quitte à rallonger si on voit qu'il y a trop d'élèves qui oublent. Le temps disponible. Alors ça, moi, je le mets. Pourquoi ? Parce que si on n'a pas de temps, ça veut dire qu'il y a le temps de regarder son cours et de répondre aux questions. Là, le but, c'est quand même qu'il sache le répondre rien qu'avec sa mémoire, qu'il aille chercher en mémoire et pas dans son cours. Donc, moi, je mets cinq questions, cinq minutes s'il n'y a pas de… six minutes s'il n'y a pas de questions de calcul et s'il y a des questions de calcul, je mets huit minutes. Et lorsque le temps est parti et fini, on en voit. Voilà. Pour la note. Maintenant, la catégorie de notes, ça va dépendre de ce que vous avez configuré dans votre Moodle. Note pour passer. Alors moi, j'estime que pour qu'il puisse passer, que le QSM soit correct, il faut que l'élève, il sache vraiment tout. Donc, moi, je mets 15. Voilà. Sachant qu'il y a cinq questions, ça veut dire qu'il peut rater une question. Voilà. Mais pas plus. Et méthode d'évaluation, ça, c'est important aussi. Il faut bien mettre la note la plus haute. Voilà. Ce qui compte, c'est qu'à un moment, on ait une bonne note. Et comme ça, les élèves peuvent tenter autant de fois qu'ils veulent puisqu'à chaque fois qu'ils tentent, ils apprennent. Ça vaut le coup de les laisser tenter. Une note pour passer. Et voilà. Et l'autre qui est intéressant, c'est le nombre de tentatives autorisées. Donc, moi, j'en mets trois par défaut. Par défaut, j'aime bien ne pas mettre illimité parce que sinon, les élèves, ils font comme si… Voilà, ça n'a pas de valeur. Mais le fait d'en mettre… Alors, on peut mettre trois, on peut mettre cinq, ça dépend des chapitres, ça dépend de vos élèves. Et après, en revanche, dès qu'il y a un élève qui me demande une ou deux tentatives de plus, il n'y a pas de souci, je lui en mets. Jamais, jamais poser de questions, d'accord ? Ça veut dire qu'il veut travailler plus. Très bien. Par défaut, il y a un nombre de tentatives autorisées. Voilà. Alors, mise en page. Voilà, je touche rarement. Comportement des questions. Et là, c'est important. Voilà, vous voyez, là, il y a un affiché plus que j'ai mis qui est important parce que, alors, mélanger les éléments des questions. Oui, il ne faut pas que ce soit la même chose. Là, vous choisissez le feedback. Est-ce que vous voulez… Enfin, voilà. Moi, je laisse par défaut. À la fin, ils ont les réponses. Ça marche très bien. Et là, c'est important. Chaque tentative complète la précédente. Il faut mettre non. Sinon, il va toujours donner les mêmes questions et il doit s'améliorer sur le même QCM qu'ils ont eu. Donc là, le but, justement, c'est que les questions varient. Donc, c'est très, très important de changer ce réglage-là. Après, dans mon souvenir, voilà, il y a plein d'autres trucs sur la suite. Mais voilà, il y a… Je vais bien regarder, mais moi, je mets rien de plus. Et puis, enregistrer et afficher. Donc là, on a fait les parallèles. Donc là, on a créé le QCM. Maintenant, il va falloir mettre les questions dedans. Donc là, on va dans le petit engrenage, là, et on fait la banque de questions. Et donc là, il faut faire attention pour choisir une catégorie. Voilà, vous avez à la racine, etc., dans le cours. Donc, il faut faire attention à mettre toutes les questions au même endroit. Ce n'est pas si compliqué, mais des fois, on ne retrouve pas ces autres questions. C'est parce qu'elles ne sont pas dans un endroit. Moi, je les mets dans défaut. Là, c'est un cours où il n'y a pas de section, mais on peut le mettre, voilà. Je le mets, voilà, on peut le mettre soit dans le cours, soit dans le QCM. Là, je vais le mettre dans le QCM. Alors, après, il y a plein d'autres choses. Moi, je ne touche pas grand-chose. On va créer les questions. Donc, pour créer les questions, on clique sur créer les questions. Vous voyez, il y a plein de types de questions différentes. Donc, choix multiple, ça, c'est facile. C'est QCM, un vrai, faux, c'est la même chose. Apparemment, c'est intéressant parce que du coup, voilà, il va y avoir à parier deux à deux les élèves. Une réponse courte, ça, c'est bien, mais il faudra toujours parce que dès qu'il y a une faute d'orthographe, c'est pas bon, etc. Donc, vraiment, ce ne sont juste des mots, vraiment, rien de plus. Numérique, ça, c'est quand il y a un calcul. Composition, je ne le fais pas parce que le but de ces questions, c'est justement que ce soit l'ordinateur qui évalue. Donc, la composition, l'enseignant passe derrière. Donc, pas trop d'intérêt, je ne le fais pas. Apparemment, aléatoire, réponse courte, ça, je n'ai pas fait non plus. En avant, ce que je fais, c'est calculer. Donc, ce qui est intéressant, c'est là, calculer parce que ça permet de créer une question en calcul, mais contrairement à numérique, en fait, là, on peut mettre plein, plein de données numériques et du coup, c'est la même question. Mais le fait que les données numériques changent et donc, la réponse va changer. Donc, ça, moi, j'aime bien. Je trouve ça intéressant. Les autres, jamais trop l'utiliser. L'autre que j'aime bien aussi, c'est close. Alors là, il faudra aller regarder dans les tutoriels. Il y a tout ce qui est expliqué, la syntaxe, mais ça permet de faire des textes à trous, par exemple. Et ce sont pas des textes à trous, moi, j'aime bien. Glisser, déposer sur une image. Moi, j'utilise beaucoup. Par exemple, il y a un schéma de chimie à légender, des choses comme ça. C'est assez simple. On met une image et du coup, les enfants, enfin, les élèves, pardon, doivent mettre des petites étiquettes au bon endroit. Donc, dès que vous avez un schéma à légender, ça, ça marche très, très bien. Et voilà, il y a d'autres choses, mais je ne les utilise pas. Donc, on va faire choix de multiple, ajouter. Il faut donner un nom à la question. Donc, nom de question, et c'est un. Donc là, il faut écrire le texte de la question. Donc, tout simplement, voilà, combien est la lettre dans le système solaire ou quoi que ce soit. Donc là, on va dire labla. Voilà, labla. Note par défaut, ça, je ne touche jamais. Feedback général, c'est si vous voulez le feedback, c'est toujours ce que l'élève va voir une fois qu'il aurait répondu à la question. Ça, je n'utilise pas le nombre de identifications. Plusieurs réponses ou une seule, si vous mettez une seule réponse, il n'y aura qu'une seule bonne réponse avec toutes les réponses. Et réponses multiple autorisées, c'est par exemple, si vous demandez quelles sont les planètes du système solaire, on peut mettre par exemple Mars et Vénus. L'élève devra bien choisir Mars et Vénus parmi toutes les autres. Mélanger, moi, je le mets toujours, ça m'évite quand j'écris mes réponses, de penser à l'ordre. Pas besoin de gérer. Il y a pour vous l'ordinateur, numéroté, bon, ok. Donc là, on met les réponses. Donc la première réponse, c'est la bonne réponse. Et donc là, il faut bien penser à mettre, si l'élève répond bonne réponse, il a 100% de la note. Et la réponse 2, on va dire que c'est la mauvaise réponse. Donc là, on lui met rien. On peut aussi mettre une réponse juste, mais pas complètement. Voilà. Et donc, quand l'élève répond ça, il n'est par exemple que 50% des points de la question. On peut. Voilà. Et une fois, on peut mettre plein de réponses et puis même, on peut en rajouter si on n'a pas assez. Donc, on peut vraiment faire plein de choses. Ça, j'y touche jamais. Vous pouvez regarder. Il va sûrement ne pas s'amuser. On enregistre. Et voilà. Donc là, on est dans la banque de questions. On voit que la question, et c'est 1, c'est le bon que je me l'ai donné, ça fiche en vert. Donc, on a bien créé une question. On peut la dupliquer si on a des questions qui se ressemblent un peu ou pas. Enfin, voilà. Donc, on va mettre une autre question pour voir comment ça se met. Donc, on va mettre un vrai ou faux. Hop. Là, c'est encore plus facile, le vrai ou faux. Donc, on met une question S2. Ça ne va pas marcher. C, C, E. Le texte de la question, ben, vas-y, c'est un vrai ou faux. Donc là, vous voyez, il y a encore moins de choses. Une fois de part des choses pareil, pick-back, non, 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 voilà, réponse correcte. Il y a le choix entre le vrai et faux. Et puis, on peut mettre un pick-back correct. Un pick-back pour faux. Voilà, on enregistre. Et la réponse, voilà, la question s'affiche en vert dans la banque de questions. Donc là, vraiment, on est dans la banque de questions. C'est l'endroit où on va pouvoir rentrer toutes les questions. Donc moi, je m'ai dit, ce que je fais, c'est que je fais une banque de questions par chapitre dans lequel je mets au minimum 20 questions. Des fois, je les en 17, 18 si je n'en ai pas trop, mais vraiment minimum 20. Et après, je teste les élèves sur 5 questions différentes, ce qui fait que du coup, ça tourne. Parce que s'il n'y en a pas assez, ben, ils revoient souvent les mêmes questions. Donc là, 20, ça marche bien. Pour en avoir plus, si par exemple, d'année en année, vous avez des nouvelles questions, on peut avoir plein de questions. Là, c'était trop bien. Mais là, on a mis les questions dans la banque de questions. Nous, on veut les mettre dans le QCM. Donc là, on revient au QCM, donc là, il me dit encore, il n'y a pas de questions. Alors pourtant, on en a mis des questions, on les a mis dans la banque. Donc là, il faut mettre dans le test les questions de la banque. On peut faire modifier le test. Et donc là, vous voyez, effectivement, il n'y a pas de questions. Donc on va en ajouter. On va mettre une question. Donc on peut mettre soit des questions concrètes, soit choisir, aller choisir dans la banque de questions une question nominative, soit, si on intéresse ici, prendre une question aléatoire. Donc, là, c'est ce que tu sais, il faut faire attention aux catégories. Il faut bien prendre l'endroit où on a mis nos questions. Donc là, vous voyez, on voit qu'elles sont là parce qu'il y a un petit 2 pour dire qu'il y a deux questions. Donc les questions, elles sont là, je les prends là. Si vous avez plusieurs QCM dans le même cours, ce qui est mon cas, je l'ai fait bien les banques de questions avec chaque QCM. Sinon, je mélange tout le même. On voit qu'on retrouve nos questions qu'on a mis là. Donc c'est facile de ne pas se tromper d'endroit. On peut aussi faire avec des tags. Moi, je ne peux pas, mais ça a l'air assez simple. Là, on peut choisir le nombre de questions. Donc moi, j'en ai cinq. Parce que maintenant, j'en ai 20. Donc là, je pense que ça va être... Voilà. Et donc, avec juste ça, hop, bim, nos cinq questions ont été ajoutées. Et donc là, on enregistre. Voilà, c'est enregistré. Et en fait, ça ne se voit pas, mais notre QCM est fini. Si je vais sur le QCM, voilà, là, on voit que on ne peut plus modifier le texte, mais on a faire le test. Donc, on a accès aux questions. Donc si vous voulez, vous pouvez le tester pour voir ce que ça donne du côté élève. Mais en tout cas, ce n'est pas le but de cette vidéo. Voilà. J'espère que ça vous a bien montré comment on peut, à la fois pédagogiquement et techniquement créer une QCM avec une banque de questions avec Moodle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à vous contacter avec vos questions. Et voilà, moi, je vous laisse faire m'humour un petit peu avec tout ça pour voir un petit peu ce que vous pouvez faire dans vos classes. et je vous laisse.